Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe de présentation des ennemis bestiaires bien XP sur le magnifique Shadow Hearts. On s'attaque aux ennemis que vous pouvez croiser dans la zone, le rez-de-chaussée, la première zone en fait avant le premier boss donné à Mito, donc le donjon final. Donc sachez qu'ici vous pourrez trouver comme d'habitude 3 ennemis, 1 boss, c'est assez régulièrement le cas je trouve sur la fin du jeu. Donc on commence par le premier, un ennemi assez puissant, il s'agit du pendu. Donc on va tout de suite le démonter, il possède 600 PV, c'est l'ennemi le plus puissant de cette première zone. Il est assez costaud, alors vous pouvez les éliminer rapidement en utilisant par exemple une magie comme avènement qui va grandement les affaiblir si vous possédez suffisamment de PM. Mais voilà, alors par contre honnêtement je mets un point d'honneur sur l'XP que vous pouvez avoir dans cette zone, c'est absolument monstrueux. Donc là par exemple on a 2 pendus, on se fait 7000 points d'XP. Globalement vous tournez entre 7000 et 8000, donc là c'est vraiment ultra intéressant d'XP ici. Donc si vous voulez prendre le temps, n'hésitez pas à le faire parce que là vous allez monter de niveau très très vite. Donc ça c'est la première formation que vous pouvez croiser, vous pouvez avoir un pendu avec 2 autres ennemis, 2 pendus ensemble. On a également une formation avec 4 ennemis, c'est celle-là qui donne 8000 points d'expérience. Alors je vais séparer mes vidéos de bestiaires par zone. A chaque boss qu'on aura battu, il y aura 2 nouveaux ennemis qui seront présents et c'est là que je vous referai une vidéo de bestiaires. Donc n'hésitez pas à avancer doucement dans le donjon, ça m'évitera de faire une tonne de coupure et d'avancer les choses comme il n'y a pas. Donc ensuite on a l'ennemi Enkidu, donc on va utiliser ici avènement pour clôturer le combat assez rapidement. Donc c'est des ennemis qui sont un petit peu moins puissants, l'Enkidu possède 250 PV contre 600 avec le pendu. Donc là il n'y a pas trop de prudence à avoir ici sur ces ennemis, 6660, vous avez vu quand ils sont en groupe de 3, c'est large. Donc ensuite vous avez également une formation avec 2 Enkidu, 2 vides, donc le troisième ennemi que je dois vous présenter dans cette vidéo. Donc vous pouvez farmer dans la première pièce, comme vous pouvez le constater, on croise les 3 types d'ennemis. Donc là pareil, avènement, ça fonctionne très très bien dans ce donjon, donc n'hésitez pas à profiter de cette magie. Sauf quand vous la ratez comme ceci. Donc là on va utiliser présent à la place, ça va très bien fonctionner aussi normalement avec cette petite attaque ultime qui va one shot l'intégralité des ennemis. Donc les vides possèdent 315 PV, donc Enkidu 250, vide 315 et le pendu 600. Vous avez vu on a chopé plus de 8000 points d'expérience, c'est ultra intéressant de farmer ici. Surtout quand vous éliminez les ennemis quasiment du premier coup avec des magies ultimes comme je viens de le faire, c'est très intéressant. Donc on avait Seraphine, donc le boss qu'on a affronté en dernier ici. Et vous voyez que ça s'enchaîne, 88, et ici les ennemis du début de Neamito avec ici l'Enkidu, donc de type ténèbre, le vide de type feu et enfin le pendu de type eau. Donc voilà, vous avez tous les ennemis de ce premier étage du Neamito. On va ensuite s'attaquer au boss, donc je vais faire une vidéo sur celui-ci. Donc si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez pas à m'en faire part, j'y répondrai avec grand plaisir. Et sur ce, je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur le magnifique Shadow Hearts. Allez, salut !